Nous sommes à Saint-Génie-Laval, à l'ermitage de Moli, où j'ai rendez-vous avec un coach vocal, Benjamin Campagna. Séance individuelle pour commencer, puis coaching collectif avec huit autres personnes pour bien finir la journée. Et j'ai hâte de m'y mettre la voix. Bonjour Benjamin. Et bonjour. Je suis contente d'être rencontrée pour de vrai. Bonjour Sabine, tu vas bien ? Oui, très bien. Donc Benjamin, toi tu es coach vocal depuis déjà une dizaine d'années. Et oui. Et je suis très contente d'être rencontrée parce qu'on sait intuitivement que la voix reflète ce qu'on porte à l'intérieur. Ce qu'on sait moins, c'est que dans l'autre sens, on peut aussi agir sur notre voix pour se sentir un peu mieux. C'est vrai qu'il y a deux facettes dans la voix. Elle peut être à la fois un témoin de comment on se trouve, de comment l'on est, mais elle peut être aussi un outil qui permet de libérer les tensions et en fait de se libérer. On peut libérer sa voix parce qu'on en a besoin pour travailler, pour faire des conférences, pour enseigner. Pour enseigner. C'est aussi un outil qu'on peut utiliser quand on a une voix fatiguée, qu'on a besoin de la réparer, de l'entretenir. Mais il y a deux mouvements. Il y a d'abord un mouvement intérieur, c'est d'abord je reconnecte ma voix, qui je suis vraiment. Et l'autre aspect, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre qui je suis et ma voix par le biais de la respiration. Ça me plaît. Bon, ok, j'en suis ravi. On y va ? Ok, c'est parti. Est-ce que tu peux prendre le texte qu'elle a, le livre, tu l'ouvres au hasard et tu me lis un passage au hasard. Je t'écoute. Les modèles d'identification sont transmis au cours de l'initiation que subit l'enfant pubère et les savoir-faire qui favoriseront son intégration au groupe. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux lever le livre un peu plus haut et reprend le texte pour 1000 personnes sans micro ? Le principe de la satisfaction immédiate de tous les désirs et de la réalisation de tous les fantasmes fût-il créé de toute pièce, prime toute considération de valeur, de mérite ou d'effort. Ok, petite pause. Comment tu te sens en ayant parlé plus fort dans une posture légèrement arqué en arrière ? Il y a quelque chose qui est sorti. Quelque chose qui est sorti. Ok. Je cherche à la fois à libérer les tensions, à la fois à ce que tu trouves un nouveau centre de gravité qui ne soit pas des tensions de cette région-là, mais que ces tensions-là s'apaisent, descendent, descendent et que tu trouves un nouveau centre de gravité plus bas, plus corporel. Pose le bouquin. Trapes un peu les trapèzes. Tu relâches, tu détends. Mets ta main ici. Juste en dessous du nom. T'as senti ? Oui. J'ai pas émis ce son à partir de ma tête, de mes pensées, de mon bon vouloir. J'ai pas émis à partir de cette région des émotions. Je l'ai émis la partie la plus biologique, la plus basique, la partie qui est un peu animale. D'accord. Là. Ce centre-là, ce centre vital. Laisse aller. Voilà. Avachi. Et fais-le pour toi. Reste dans le processus. Tout bêtement, lis le truc sans redevenir intelligente. La méthode de travail. Oui. Sans être intelligente. Vas-y. La méthode de travail vocal trouve certainement l'une de ses applications les plus achevées dans les stages en dynamique de groupe. 2000 personnes. Et avec de l'air. Beaucoup d'air. Oui. 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 Vas-y. C'est très bien. Le groupe entier soutient le chanteur et encourage son évolution. Plus fort, en colère. Il appartient alors au maître de stage de juger si cette décharge affective est nécessaire aux stagiaires. Ose ta voix aiguë. Si ça part dans les aiguës, c'est pas grave. Après quelques jours d'un tel travail communautaire, les individualités ont foncièrement changé. T'as le droit. T'as le droit de basculer. Des progrès intents sont accomplis. Ok. C'est touchant. Accueille ça. T'es passée à travers. C'est super. Oui, j'ai entendu. Comment tu te sens ? Là, maintenant ? Beaucoup plus détendu qu'il y a, je ne sais pas, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Aucune idée de combien de temps. Ah oui, l'espace-temps, quand on se met à travailler la voix. Beaucoup plus détendu. Voilà. Je profite d'une petite pause avant l'arrivée du groupe et le début de la séance de coaching collective pour vous dire que tout va bien. C'est vrai que les larmes sont venues, mais pas du tout parce que j'étais triste. C'est simplement une grande détente. C'est toutes les tensions qui se sont évacuées, le son de ma voix qui m'a troublée. Et en fait, pour tout dire, je me sens maintenant bien plus détendue qu'en début de matinée. Je me sens très bien. Je vous invite à essayer. Sincèrement, c'est troublant. Bon allez, je vais travailler en groupe maintenant. Du coup, j'ai envie d'y aller. Allez-y, c'est parti. Eh bien, on va se mettre deux par deux. Alors, il y en a un qui est un instrument et l'autre a une action soit un peu de frottement, comme ça, soit d'appui. Ok ? Ton retour à Nice. Il y a une sensation de bien-être. J'en senti une certaine satisfaction. Une bonne sensation. C'est génial. Et toi, Sabine ? C'est intéressant de dire, tiens, il y a quelque chose qui se passe. Je peux me préoccuper en même temps d'une seule personne et en même temps être à l'écoute du groupe. Il y a quelque chose qui peut se construire finalement assez vite avec des gens qu'on ne connaît pas. Non ! Avec une grande douceur. Non ! C'est tout. Vous vous déplacez quand j'ai fini cette chanson. Vous devez être de retour à votre place. Par les yeux, rencontrez ceux que vous croisez. Un petit coucou, un regard. Tiens, un coucou, t'es là. Ok ? Du coup, là, c'est moi qui voudrais bien vous poser une question avant qu'on se sépare. Je me demandais pourquoi vous êtes allé vers le coaching vocal. Jérôme, par exemple ? C'était plus dans une recherche de bien-être, d'aller mieux. Et alors ? Eh bien, ça fait vraiment du bien. Ça marche ? Oui, ça marche. Moi, j'aime bien comprendre, mais là, ça va au-delà de la compréhension. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Qu'est-ce que tu ramènes dans ta vie après, quotidienne ? Un peu plus d'authenticité, je pense. De la joie. Je dirais de la vivance. Quelque chose qui vibre. Ça rayonne. C'est chouette. C'est vraiment de la joie pour moi. D'accord. La joie, la vibration, de l'authenticité. Authenticité. Moi, je chante. Et là, je me suis rendue compte qu'on chantait pas forcément qu'avec de la technique, avec ce qu'on avait, mais avec ce qu'on était. Tous ces exercices m'ont permis de rentrer en contact avec moi, faire tomber un petit peu des masques. Et j'ai envie de continuer aussi ce travail. D'accord. Merci. Merci pour vos témoignages. Et puis merci, Benjamin. C'était avec plaisir. Merci à vous. La littérature sur le manque de confiance et le manque d'estime de soi abonde, à croire que c'est le mal du siècle. J'étais un peu désarçonnée dans ma librairie, mais finalement, j'ai été attirée par un auteur et par le titre de son ouvrage, Florence Servan-Schreber et Power Patate. Et dans cet ouvrage, elle nous rappelle que le cerveau est câblé pour repérer ce qui cloche, ce qui ne va pas. C'est un avantage de l'évolution pour la survie de l'espèce. Comment rétablir l'équilibre ? Comment trouver ses forces et ses talents ? Elle l'explique dans cet ouvrage. Il y en a un autre aussi qui est très intéressant. C'est un roman, cette fois-ci, de Serge Marquis, Le jour où je me suis aimée pour de vrai. Et dans cet ouvrage, il met en scène une femme qui, en discutant avec son tout jeune enfant, son fils découvre à quel point elle est prisonnière. Elle va parvenir à se libérer. Et elle se libère de quoi ? Elle se libère de son ego. Et voilà. Du coup, je vous les offre. Celui-ci, comme ça au hasard, pour Christine et celui-ci pour Audrey. Merci beaucoup. Il y a mes petites notes dedans. Je suis désolée. Je vous ai laissées. Merci beaucoup.